Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter un nail art que j'ai appelé la manucure girafe puisque les motifs me faisaient penser à ça. Pour réaliser ce nail art, vous avez uniquement besoin de deux vernis à ongles. C'est vraiment très facile à faire, je vous laisse regarder. Ici j'ai utilisé les nouveaux China Glaze Transition qui au contact du top coat changent de couleur. C'est un nouveau procédé un petit peu. Donc j'ai appliqué une couche de vernis, j'ai laissé sécher et là j'applique ma deuxième couche en épaisseur. C'est très très important pour réussir ce nail art. Et ensuite je prends mon top coat et j'ai simplement apposé des gouttes. Donc vous les faites de tailles différentes et en fait elles vont s'écarter mais elles ne vont pas se toucher. Et c'est ça qui va créer en fait l'effet girafe. Vous pouvez bien sûr réaliser ce nail art avec d'autres couleurs de vernis, avec des vernis normaux. On n'est pas obligé d'utiliser ça. Donc vous pouvez prendre je sais pas du jaune et du rouge, vraiment tout ce que vous voulez pour créer d'autres effets. Donc je vais vous mettre des photos. Voilà c'est très très facile à faire, on peut pas rater, on peut pas se tromper. C'est juste qu'il faut un petit peu de temps derrière vous pour laisser sécher. Puisqu'on met quand même une couche assez épaisse de vernis. Donc le séchage varie en fonction de la qualité de votre vernis. Environ 15 à 20 minutes pour le séchage. Et voilà donc là je ne pose pas de top coat par dessus puisque c'est un vernis spécial sinon il deviendrait tout rose foncé. Mais sinon sur votre manucure vous allez poser du top coat. Voilà j'espère que ce nail art vous a plu. Et n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez fait sur ma page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada